Bonjour tout le monde! Action! Salut tout le monde! Ici Mithu Gildan et Audrey Simard, des relookues. Nous avons également avec nous Marie-Pierre Otis, qui est là, mais derrière la caméra. Elle fait partie des stylistes, des relookues, mais elle aime pas ça, être lookée, si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai un grand besoin de faire un ménage dans le garde-robe, et puis je me suis dit que tu pourrais m'aider, puis que tout le monde pourra en bénéficier aussi. Effectivement Mithu, en fait, la penderie, c'est quand même un endroit de rêve, c'est un endroit qu'on aime chez les femmes, mais comment réussir à se retrouver à travers tous les vêtements qu'on achète avec le temps, et de savoir comment les réinventer. C'est un peu ça le but de faire le ménage d'une garde-robe. Parce que oui, on veut conserver des choses, on veut en donner, et non pas jeter, parce que c'est important de recycler. C'est sûr, moi j'ai ma soeur, mais mes soeurs, ma mère, il y a le village des valeurs, on peut vendre ici sur le web, mais ça prend du temps. Fait qu'on commence par quoi? Moi c'est sûr que... Mes petites boucles d'oreilles mexicaines... Ben vois-tu, les boucles d'oreilles mexicaines, corail étant la couleur de l'année, donc je pense que c'est intéressant de les conserver. Ça fait combien de temps que tu les as mises-tu? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Donc c'est sûr que ça fait sûrement longtemps qu'on a les boucles d'oreilles, mais ça revient. En plus que ça revient, les boucles d'oreilles Statement, donc les boucles d'oreilles massives, on la cote actuellement. Donc oui, on va les garder, et on va essayer de faire un nouveau look avec ça. Puis on garde évidemment les bijoux de valeur, les bijoux qu'on a reçus en cadeau. C'est super bien sûr, mais moi je garde toutes mes lunettes depuis le début que je porte des lunettes. Ok? Mais ça c'était ma première paire de lunettes de vue. Oh mon dieu. C'est la moindre colique d'allure. On dirait des lunettes de lecture. On voit qu'on évolue ici. Alors tu vois? Je pense que c'est important aussi. Ok, il y a eu une évolution. Oui, il y a eu une évolution. Elle est où déjà l'autre paire? Ok. Ça. Hum hum. Ok. Mitsu, je pense que tu es une très grande fan de casquettes. Parce que si je regarde la penderie du côté droit ici. J'ai trop de casquettes. C'est vrai que je ne porte aucune de ces casquettes-là. C'est un peu exagéré parce que je te vois rarement en casquettes à part à Oceaga ou dans des festivals. Non, parce que je vais être comme Isabelle Roscoe. Elle n'a plein à porter ça. Puis c'est cute. Elle se fait une couette. Superstar! C'est bon? Non? Bon? Non, à cause du filet ici. Ça nous rappelle le début 2000 avec la marque Von Dutch. Alors bye. 1999. Oui. Hop de hook, jamais porté. Est-ce que tu as une référence à l'année 99? Non. Ah ok, mais il y aurait pu parce que c'était qui? C'était là que j'ai vécu l'année 1999. Mais je ne pense pas que tu vas la porter. J'ai une question. Parce que quand on fait les ménages de garde-robe, on pose ces questions aux gens. Ça fait combien de temps que tu me dis que l'étiquette est encore là? J'ai jamais... C'est vrai que je ne l'ai jamais porté. Je suis gênée. Alors si tu ne l'as jamais porté, c'est sûr que tu ne la porteras pas. Non. Alors il faut s'en débarrasser. Non, 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 non. Non, non. C'est ça l'exercice. On est attaché, mais il faut se débarrasser. Donc ta fille, par exemple, pourra la reporter. Ok. Est-ce que c'était là? Je ne savais pas que tu jouais au golf. C'est beau. Ok, non, bye. Et ça? Wynn Las Vegas. Un hôtel, je pense. Oui, mon dernier hôtel que je fais à Las Vegas. Tu gardes les casquettes? Oui, mais c'est parce qu'elle beige. Puis moi, j'aime ça le beige. Ça ne fait pas vraiment sortir tes cheveux par contre. Donc on va y aller. Non. C'est rien. Tu veux que je jette ma casquette? Oui? Non? Pas le droit de le garder? Non? C'est sûr qu'il y a une casquette avec une marque d'écouteurs que Mitsu va la reporter. Fait que bye. Ah! Police de Saint-Jérôme-sûreté du Québec, toi. Au revoir. Ouais. Le jaune fluo est très à la mode, mais c'est écrit One & Only Ocean Club Bahamas. J'aime ça, moi. Tu l'as mis quand la dernière fois? Je n'ai pas mis. On va donner. Paille et macramé, ici. Ok, ok. Mais One & Only Ocean Club. Est-ce que tu vas acheter la collection au complet Mitsu? Rosewood. Ça, c'est un restaurant. J'aime ça, le restaurant New York. Oui. Elle va la mettre souvent. Quand elle va manger au restaurant New York, elle met ses casquettes des restos comme ça. C'est rare qu'on voit ça aujourd'hui. Oui, je le sais. Je le sais. Puis je pense que c'est important de le garder au cas où que j'aurai besoin. Non? Bon. Si. Avec le petit manteau en vinyle. Mon Winnie. On a du fun en plus de créer, de faire le ménage de la garde-robe. C'est beau. Ok. On le jette. Pas vrai. On donne au suivant. On donne un autre chapeau si tu veux. Oh! Mitsu est une ressource inépuisable de costumes, de casques et de chapeaux. Alors, ce chapeau, c'est énorme. Celui-là? Un beau chapeau, là. Bien sûr. Le chapeau de cowboy. Viens, Mitsu. On va parler aux gens. Le chapeau de cowboy qu'il a mis sur la map, évidemment, est très tendance en 2019. C'est pas obligé de tout être habillé en cowboy, évidemment. Ça peut être le chapeau de cowboy avec une belle robe noire et il y a un petit blouson en... Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'adore ça pour la plage. Pour la plage, oui. Bien sûr. Ça fait Grace Kelly. Mais ça, c'est à toi. Oui, c'est à moi. On va l'essayer pour voir les jeunes d'aujourd'hui. Ça fait années 90 et tout. Il y a un petit côté sevenies. Mais vu que je ne suis plus une jeune d'aujourd'hui, je le donne à ma fille. Oh! Oui. J'ai un exercice à te proposer. On garde ça. Mais vu qu'on garde celle-là, on va tout de suite faire un look avec la casquette. Donc, je demanderai de conserver la casquette. Le but, c'est de fouiller à travers la garde-robe et d'essayer justement de s'amuser avec ce que Mitsu possède. On va prendre ici un petit perfecto. J'amène là de même. On va prendre un jeans. Et on va prendre un t-shirt. Comment maximiser ses vêtements en créant de nouveaux kits? C'est sûr qu'il faut toujours regarder la couleur dominatrice de l'élément. Alors, la couleur dominatrice de la casquette est… Dominante. 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 Tu porterais ça demain? Je porterais ça comme ça. Non, mais je vais porter ça à rythme FM lundi. Avec un espadrille aussi, ça pourrait être super ou une botte noire tout simplement. Une botte en cuir, ta botte en cuir préférée. Un look confo, en espadrille, des jeans, le perfecto qui ajoute un petit côté un petit peu plus raffiné avec la casquette. Donc, tu vas être prête pour en retourner au travail. Lundi, c'est vrai. Tout en étant confo. Une dernière affaire. S'il te plaît, Audrey, je vais avoir ton approbation. Ça ici, comme chapeau perruque. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? C'est beau, hein? Oui, hein? C'était pour quel déguisement? Ben, c'est pour l'Halloween. Est-ce que tu penses que je vais garder mes affaires d'Halloween dans ma garde-robe normale? Non, mais tu dois garder des choses d'Halloween ailleurs. Et même des affaires qu'avec des franges, par exemple, ou ça, ou quelque chose de trop flamboyant. Trop flamboyant. Je peux me faire une petite boîte Halloween. Un cop d'Halloween. Moi, j'ai ça chez moi. Une valise de costumes. Un cop d'Halloween. Oh, une valise de costumes. Parfait. Merci beaucoup, tout le monde. À bientôt. Ouais, encore. Non, ben non. Non! Hey! C'est ça, là, formule E. C'est un souvenir. C'est un souvenir. D'Hydro-Québec. Montréal, le prix E, il n'y en aura plus. C'est vrai. La course électrique à Montréal. Pendant un bout, je m'excuse, mais il faut que je la garde. C'est un vrai, de vrai souvenir. Mais il y en a deux. J'en ai deux, de la formule E? Ouais, on peut garder, mais écoute, c'est toi. OK. !